Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir dans cette édition spéciale du 19h30 avec un invité tout particulièrement spécial, M. Cédric Buffa, étudiant en médecine à l'Université de Lausanne, qui fait face à une situation particulièrement inédite. Bonsoir Cédric. Bonsoir Mathéda, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis donc convié ici aujourd'hui pour parler d'une situation, comme elle l'a dit, plutôt particulière, en effet. Excusez-moi, nous avons des nouvelles de notre reporter Thierry Rochat qui est sur place. Thierry, c'est à vous. Merci Mathéda, nous voici ici à l'Enfimax, au milieu de kidnappings de... Mais qu'est-ce que c'est... Non mais t'es un mec qui m'a refouté en bob et pareil ! Mais t'as pas idée ou quoi ? T'es roillé, t'es sur soleur pour ramener le morge ou bien ? Eh, calmante, Ramos, il n'y a pas le feu là, hein ? C'est trop, c'est trop, on parle bientôt. Oui, non, on va vite jouer là, on va vite parler. Donc nous voici, désolé pour ce malencontrètement accident, je sais qu'on est en live, il y a quelque chose ici. Bref, nous sommes ici à l'Enfimax, lieu où les premières années de médecine ont séquestré le professeur Romano Regazzi. Pour montrer leur mécontentement suite à ce qu'ils ont enlevé les tables et soit l'accès au mobilier. Nous allons voir ce qu'on peut faire. On vous rappelle un peu plus tard Mathéda. Merci Thierry. Donc Cédric, pouvez-vous nous expliquer plus en détail la situation ? Oui, en effet, donc lors de cette première année de médecine, ils ont enlevé... Ah, attendez, nous avons de nouveau des nouvelles sur le terrain. Oui, nous voilà de haut, Mathéda. Donc j'ai trouvé un accès pour l'Enfimax. Je pense que nous pouvons dire que c'est un enquêteur tout terrain. Oui, donc nous disions, monsieur Dufar. Oui, donc voilà, Nila Vannes, responsable des relations publiques des étudiants de médecine, m'a envoyé ici pour le suppléer. En effet, il ne pouvait pas venir et je dois vous expliquer ce qu'il en est. Ah, je suis désolée, nous avons de nouveau des nouvelles sur le terrain. Je crois que c'est du sérieux. Mais Mathéda, je crois qu'il y a des nouveautés. C'est donc possible de vous le séquestrer ? Non. C'est un gars de ma parole. Mais dans quelle condition est-ce que vous regardez ? Ça va. Ce ruban adhésif me colle à gérer la respiration. Mais qu'est-ce qui pose à cette extrémité ? Mais les conditions, on n'a plus tard, nous les premières. On vient pour la révolution. On n'est pas contents, pas contents, pas contents. Elle en a mis peu, mais elle en a mis beaucoup. Je crois que je vous laisse la suite, Mathéda. On me dit à l'oreillette que la régie a reçu une vidéo anonyme. Nous la regardons maintenant. Je suis le chef de la rébellion. Nous revendiquons le droit d'assister à l'ADN. Nous serons sans pitié si notre droit n'est... Non, non, non ! Mais maman, putain ! Sors ta gueule ! Cédric Buffa, quelles sont vos réactions face à ces images si inquiétantes ? Alors, je crois que nous devons accéder aux requêtes du chef de Cité Rebelle. D'autant plus que cette année, à l'ADN, sera d'inviter le grand MC Geno Mike. J'espère qu'il pourra bien profiter de cette soirée en 2020, qui sera, comme tu dirais, formidable. Merci, M. Buffa. Trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada